bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer une petite extension pour navigateur chromium c'est à dire google chrome et ses dérivés comme brave pour lire plus vite alors je tiens à dire que cette extension n'existe pas sur des sur firefox ou même encore sur sur safari safari est vraiment très pauvre en extensions je sais même pas si l'on existe ça fait tellement temps que des points de mac bref et en fait cette extension est toute bête et vous allez voir qu'elle est très facile à utiliser alors nous allons cliquer sur ajouter à chrome en autorisant donc alors là il vous ai demandé si vous voulez de faire un don ce n'est pas obligatoire mais en circonstance de ne ferait pas spécialement dedans mais si vous voulez en faire vous pouvez le faire donc ça on peut fermer et vous allez voir que cette extension est très facile à utiliser donc je suis là sur le site de la co-recture du net qui est une alors je le dis donc c'est une petite aparté pour dire que le site la fondation la co-recture du net est une association de loi 1901 qui lutte notamment contre les dérives du numérique notamment au niveau gouvernemental que je vous conseille de lire car c'est une association qui fait énormément bref je referme la parenthèse donc c'est pas compliqué alors ça peut aussi marcher avec des pdf ou si vous avez des livres des livres en format pdf vous avez juste à glisser déposer le pdf dans votre navigateur et vous soulignez et vous pouvez le ça va le faire donc vous allez voir c'est très facile donc là je vais le faire sur une page web mais je répète ça marche aussi sur les pdf et les livres ebook convertis en pdf vous faites vous soulignez vous faites clic droit et vous le lisez vous lisez le texte c'est un peu tout simplement alors moi il apparaît dans une autre fenêtre donc là alors si c'est en anglais que vous n'êtes pas très dégredi comme en anglais vous pouvez le traduire en français là vous avez en fait les différentes commandes au niveau des touches donc je vous laisse le soin de votre côté voir ce que vous pouvez en faire ce que vous voulez en faire dans l'absolu nous allons zapper cela car ce n'est pas cela qui nous importe dans l'absolu donc alors je vais entendre changement je vais faire pause le remettre à zéro et vous allez voir c'est très simple donc c'est en anglais donc comme on est sur un système premier on peut faire clic droit et pourquoi il ne veut pas me le traduire enfin bref il veut pas me le traduire c'est pas grave là vous avez en fait le nombre de mots donc faire le nombre de mots par seconde la durée la durée à laquelle s'affichent les mots c'est beaucoup trop pour moi et peut-être aussi pour vous donc là vous verrez que les mots s'affichent beaucoup plus lentement donc là encore sur le niveau sur le niveau enfin ce niveau débutant c'est pas bien compliqué mais vous pouvez si vous voulez l'augmenter encore par exemple le mettre je sais pas à 100 ce qui déjà bien pour courser le truc vous pouvez alors je crois que c'est là augmenter le nombre de mots par exemple j'en ai trois là j'en ai beaucoup plus voilà alors j'ai pris le site d'accueil sur du net pour pas être embêté avec les droits de les droits d'auteur pour pas être embêté par l'embreu youtube car certains articles certains médias de presse sont un petit il avec ça là vous avez la taille des polices voilà là alors c'est la couleur vous pouvez le mettre tout à fait en blanc bon se trouve ça pète un peu les yeux quoique c'est un style là vous pouvez le mettre avec un fond un petit peu jaunis ce qui repose plutôt les yeux mais pas autant que le noir enfin la couleur mat là vous pouvez donc enlever jamais compris à quoi ça correspondait au juste là le fait de mettre en couleur une lettre vous verrez ça de l'autre côté mieux que moi là vous pouvez donc faire un don pour obligatoire donc ça on peut les dire hop alors où est ce qu'il est évidemment il s'est enlevé donc je le remets là et je pense qu'on a essentiellement fait le tour de ce de cette petite extension chromium c'est tout pour cette vidéo vous pouvez vous abonner mettre la cloche partager et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à plus bye bye